Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour un nouveau vlog Puisque j'ai décidé de vlogger cette semaine Parce que j'ai plein de trucs cool à faire Enfin ça va être semi-mouvementé dans le sens Il va y avoir pas mal de contenu pour le vlog Mais en même temps j'ai une semaine plutôt tranquille Puisque ça y est, j'ai terminé mes 2 ans d'alternance En tant que community manager pour une école de commerce Et donc je me lance à mon compte C'est à dire que j'ai ouvert mon auto-entreprise Pour faire et du community management Et de la création de contenu de manière plus professionnelle Donc du coup là c'est la période de flottement entre guillemets Où ça y est j'ai fait mes demandes à l'URSAF J'ai tout mais je suis encore en attente de l'ouverture De mon compte bancaire professionnel Et j'ai des devis que j'ai envoyés pour des clients Et donc j'attends encore d'avoir du travail concret A effectuer pour le moment Donc ça va être une semaine un peu plus cool Tout ce qui va être organisation administrative C'est ça que je vais mettre en place Je vais vous emmener avec moi là dessus Et sinon il y a 2 événements très très cool C'est pour ça que j'ai choisi de vlogger toute cette semaine Puisque mercredi soir je suis invitée par les éditions J'ai lu et de Saxus à une soirée avec Jay Christophe Voilà Trop contente, je suis juste trop contente Parce que j'adore la plume de Jay Christophe Et en plus ils font cette soirée pour La sortie donc du tome 3 de Nevernight en poche Mais surtout la sortie de Empire of the Vampire En français Qui est un livre que j'ai lu il y a un an tout pile Je l'ai lu à sa sortie en septembre 2021 Et j'ai adoré, ça a été un énorme coup de coeur Probablement le meilleur livre de Jay Christophe Que j'ai pu lire Et j'ai lu quasiment tous ses livres En tout cas dans ses ouvrages principaux Et voilà c'est une vraie pépite Son meilleur ouvrage de loin Donc je suis trop contente Et en plus c'est une soirée Un peu comme ce qu'ils avaient fait avec Samantha Shannon J'avais pas pu y aller Mais en fait où c'est pas du tout une séance de dédicaces Donc on peut pas faire dédicacer nos ouvrages Mais c'est vraiment chill C'est à dire que c'est des petits groupes On vient, on a le droit d'amener un plus un Donc j'y vais avec l'oralie c'est trop cool Et en fait on papote, c'est vraiment chill On rencontre l'auteur On rencontre d'autres influenceurs Des libraires, tout ça Donc je suis juste trop contente J'ai trop hâte En même temps je suis stressée On va pas se mentir Déjà parce qu'en plus Jay Christophe fait 2 mètres Donc ça rajoute ce côté encore plus impressionnant De sa taille Voilà Mais je suis contente J'ai un peu peur Parce que bon Pour ceux qui me suivent sur Instagram Vous le savez mais j'ai beaucoup d'anxiété Ça va de mieux en mieux J'arrive, je gère Je prends plus trop de médicaments du tout pour ça Donc c'est très très bien Par contre c'est le genre d'événement qui me stresse un petit peu Voilà j'anticipe beaucoup Mais ça va être très très cool Et dimanche Autre truc très bien Avec Juliette de Instabookuse Et donc l'oralie encore une fois On va voir une déclamation De Rupicorre C'est à dire qu'elle va déclamer Certains de ses poèmes à la cigale à Paris Et on a pris des places Les places se sont vendues à une vitesse Donc du coup On a pris des places tout de suite Et on est je crois dans les premiers rangs Donc c'est trop trop cool J'ai trop hâte Pareil Rupicorre une de mes autrices préférées J'adore ses poèmes J'ai lu ses trois à recueil Et ça a été un coup de coeur à chaque fois Donc je suis juste trop 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 contente Donc voilà pour les deux gros événements de la semaine Ça va être une semaine chargée Je fais aussi normalement jeudi Mon évaluation de niveau de conduite Parce que je commence La conduite Je passe mon permis automatique Et du coup j'ai mon évaluation de niveau Normalement jeudi Donc quand même pas mal de choses Voilà Et aujourd'hui ça va être plutôt tranquille Je vais essayer d'aller courir J'aimerais bien atteindre au moins la moitié On va prendre un peu un quart De ma lecture en cours qui est J'aimerais bien attendre la moitié de ma lecture en cours Qui est donc For Your Own Good De Samantha Downing Pour vous donner un petit résumé en gros On y suit surtout le point de vue de Pour l'instant trois personnages Mais deux principaux Notre professeur Donc le personnage principal Qui est Teddy Croucher Qui a gagné le prix d'enseignant De l'année Oui c'est ça De l'année à l'académie Bellemount Donc c'est une sorte d'école privée Pour les gens qui ont de l'argent Pour mettre leurs enfants Et ça leur permet ensuite De pouvoir intégrer des Des universités de la Ivy League Sauf qu'on se rend compte que Eh bien par exemple Ça fait très longtemps Qu'on n'a pas vu sa femme Donc déjà rapidement Tu te rends compte Que le mec est censé être marié Mais que ça fait bien longtemps Qu'on n'a pas vu sa femme Tu te rends aussi compte Qu'il prend plaisir à mettre Soit des vomitifs Soit du C'est quoi qu'il a mis à l'infocidu ? Au tout début Du Xanax Dans les dosettes de café En fait il aime bien faire des petites expériences Genre droguer ses collègues Quand il peut pas piffer un élève Il aime bien Quand il envoie des lettres de recommandation Faire des lettres de recommandation Où il défonce l'élève De manière à ce qu'il puisse jamais rentrer Dans les universités qu'il veut Enfin bref C'est un personnage extrêmement antipathique Mais qui est persuadé de faire le bien Voilà Donc c'est assez intéressant Dans sa tête Et ensuite on a le point de vue D'une autre prof Qui elle est beaucoup plus sympathique Qui s'appelle Sonia Et c'est très marrant D'avoir leurs deux points de vue Confrontés sur les mêmes élèves Dans cette école Il y a ceux qui ont une bourse Et ceux dont les parents Les ont envoyés là Et Teddy fait partie des gens Qui n'auraient jamais pu intégrer cette école Parce qu'il avait pas d'argent Et donc il voue un petit peu une haine A certains des élèves Qui ont juste des parents riches Qui n'y peuvent rien Et donc c'est intéressant D'avoir le point de vue de Teddy Sur ces élèves là Et le point de vue de Sonia Donc l'autre professeur Qui elle les voit comme des jeunes Qui essayent de faire leur maximum Qui se donnent à fond Qui bossent beaucoup Et Teddy qui veut tous Un petit peu les résurer à néant Enfin bref Et donc je me demande Je me demande Ce qui va se passer pour la suite là Parce que je suis intriguée Et alors truc très 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 cool Les chapitres font environ 3 pages Et on a le lien Donc entre les points de vue On a généralement On a donc Zach Qui est un des élèves Que notre professeur Teddy déteste On a Sonia Qui est une autre professeure Et on a Bah notre amie Teddy Voilà Qui est le personnage principal Donc ça se lit Vraiment vraiment vite Je vous en dirai des nouvelles Et sur ce Je vais me faire Mon petit green juice Voilà Ok je vous reprends que maintenant Et je vais faire très rapide Parce que j'ai plus de batterie Alors que j'avais mis ma caméra A charger Mais je sais pas Elle a dit non Je chargerai pas Du coup j'ai plus de batterie Donc je vais faire ça très très vite Mon update Mais je suis allée courir Aujourd'hui En ce moment je me motive Je n'ai jamais été une coureuse Et je me suis dit Valentin Là maintenant que Tu bosses de chez toi En fait Il va peut-être falloir Bouger tes fesses un minimum Parce que sinon Je vais juste m'engrosser Donc du coup J'essaie de me motiver A aller courir Une ou deux fois par semaine C'est pas encore colorieux Mais petit à petit on y arrive Et je viens de terminer J'ai fait un live sur TikTok Où j'ai réorganisé Une de mes bibliothèques Donc je vais vous montrer ça après Et là il faut que je finisse D'organiser Ici encore ça va Mais j'en ai viré plein en bas Donc voilà J'ai fait ça en live C'était cool Il n'y avait pas plein de monde Et heureusement Parce que c'était mon premier live Et j'étais stressée Mais j'ai eu plein de questions Donc ça c'était très cool J'ai pu échanger J'ai parlé surtout de Comment est-ce qu'on se met A lire en anglais Et j'ai eu beaucoup de questions Sur les box Il m'écrit Donc ça a été très cool De pouvoir échanger un petit peu Avec les gens là dessus Et sur ce moi Je vais continuer d'organiser Mes bibliothèques J'essaye en fait D'optimiser l'espace Parce que là il n'y a plus Quand il n'y a plus de place Il n'y a plus de place Et je pense aussi Que je vais investir Là vous savez J'ai les billes classiques Qui font 1m80 Et je vais investir Dans les billes Qui font 2m37 Ou 2m32 Je ne sais plus Parce que j'ai pas mal De hauteur sur le plafond En fait j'ai encore plein de place Donc du coup Plutôt que de prendre la place Sur les côtés Là où je n'en ai plus Je vais prendre de la place En hauteur Donc voilà C'est pour ça que là J'essaie d'optimiser l'espace Mais normalement Je vais pouvoir ajouter Au moins 200 livres Avec l'espace que je vais gagner C'est l'objectif en tout cas Voilà pour l'organisation De ma nouvelle bibliothèque Avant elle était organisée Par couleurs Et là j'ai organisé Par maison d'édition Et un petit peu par couleurs Mais surtout par maison d'édition Donc en haut On a les Harper Voyager Il n'y a pas tout Parce qu'il y en a certaines Qui sont exposées Avec les jaspages Dans ma bibliothèque principale Mais celles que j'ai le plus En fait la maison Que j'ai le plus dans ma bibliothèque C'est les Harder & Shusten Qui sont les éditions Souvent Fairyloot Et Lumicrate Donc ils sont à peu près Tous là J'en ai quelques-uns encore Dans ma bibliothèque principale Et puis voilà Ensuite après Là c'est un peu un mix and match Et ici aussi Et en bas J'ai mes Penguin Donc mes livres De chez Penguin Books quoi Et puis d'autres livres Un peu au pif Pour essayer de faire de la place quoi Bon update du jour On est mardi J'ai complètement oublié De terminer ma journée de vlog Hier Mais j'ai pas fait grand chose D'hyper intéressant J'ai réorganisé mes bibliothèques En live sur TikTok Mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit C'était mon premier live Et après on a fait On vient de racheter Avec mon copain La Switch Grâce à Le chèque que j'ai eu Pour mon départ En fait Là où je travaillais Ils m'ont fait un chèque Cadeau la FNAC Donc du coup on a racheté une Switch Parce que l'autre ne marchait plus Et on a acheté Mario Kart Et le pass online Ce qui fait qu'on peut jouer en ligne Et donc du coup On a joué avec Avec Mathilde Du Compte Mes Douces Lectures Et son copain On a fait des petites parties C'était très très cool Franchement je trouve ça trop bien La fonctionnalité online Y'a pas de lag du tout Donc on peut jouer On peut jouer hyper bien A plusieurs Là nous on était à 4 Et on a eu aucun soucis Et voilà Après j'ai bookiné un petit peu Et on a regardé le premier épisode De la série Cyberpunk Avec mon copain Sur Netflix La série qui vient d'interdire sur Netflix Et très très bien Moi j'ai beaucoup aimé J'adore la bande son Je la trouve trop cool J'aime beaucoup les animations Et j'ai hâte de voir Ce qui va se passer Vu tous les événements Du premier épisode Donc voilà Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui Trop content On a passé Enfin trop contente Parce que je suis une femme On a passé la barre Des 1000 abonnés Ce matin sur Youtube Donc je suis ravie Parce que c'est le réseau Sur lequel la croissance En termes d'abonnés Est le plus compliqué Non pas que ce soit La chose la plus importante Mais c'est quand même bien A chaque fois d'avoir La gratification De se dire que De plus en plus de gens S'abonnent et aiment mon contenu Donc je suis trop contente D'avoir atteint ce palier là Ça me fait trop plaisir Et d'échanger en commentaire Et c'est aussi la plateforme Sur laquelle je prends Le plus de plaisir Même si je prends du plaisir Sur toutes les plateformes J'avoue que Youtube Le format long Pouvoir m'adresser à la caméra Et juste me poser Et parler de livres Pendant 20, 30, 40 minutes C'est ce qui me plaît le plus Donc je suis contente Que ça vous plaise Et là je me prépare Parce que En fait comme j'ai pas Je fais une semi Semaine de vacances En fait Comme là je viens enfin De finir mes études Et le travail Ça va faire du coup 3 ans Que j'étais en master Parce que j'ai enchaîné Un master en communication Et un master en édition Que là j'ai fait en une année Donc du coup J'en profite là Pour prendre cette semaine Pour faire mes démarches Administratives et tout Mais aussi pour prendre Un petit peu de vacances Et me poser Pas faire grand chose Et juste lire Et comme j'habite à côté D'une base de loisirs J'en profite Je vais aller me poser En fait à côté de Des étangs Pour bouquiner C'est plutôt sympa Il fait beau aujourd'hui Je profite avant qu'il commence A faire trop trop moche Mais voilà Donc je vous embarque avec moi J'essaye aussi d'aller Marcher et courir Comme je vous ai dit Pour essayer de ne pas Passer ma journée Juste à rester assise En fait chez moi Donc j'essaye de faire Environ 6000 pas Par jour Quand je ne vais pas courir Voilà Donc là c'est l'objectif J'aimerais bien en profiter Pour terminer ma lecture En cours Qui est For your own good Donc de Samantha Downing Il me reste 150 pages Donc je pense que ça sera Facilement terminé Aujourd'hui Comme ça je pourrais Vous en parler Et commencer une autre Une autre lecture Parce que comme j'ai fait Pas mal d'achats récemment Il y a plein de Plein de livres Que j'ai envie de lire Et puis sinon J'ai reçu de la part Des éditions de Saxus Chasseur de flammes Donc de Aspha Faisal Voilà Qui ma foi me tente Beaucoup Mais j'ai vu des avis Assez mitigés Voilà il y en a Qui ont énormément aimé Et d'autres qui trouvent Qu'il se passe pas grand chose Et qu'on comprend rien Ce qui se passe Et que c'est très très lent Donc vraiment J'ai juste hâte De me faire mon avis dessus Par contre Merci de Saxus Pour l'envoi Mais il me l'a envoyé Dans un carton Mais qui fait Il faisait cette taille là Le carton comme ça Et profond Mais de 30 cm J'ai vu à l'intérieur Il y avait un livre Je me suis dit Un petit peu grand quand même Ok Update Donc nous sommes Mardi soir Voilà Et j'ai terminé For your own good Donc de Samantha Downing Et je mets 3,5 sur 5 Dans le sens où J'ai passé du bon temps Ça se lisait vite Mais j'ai vraiment pas trouvé Ça transcendant J'ai pas trouvé Que les plot twists Et en fait Y'a pas de plot twists En fait Dès le début Tu sais qui fait quoi Et tu le sais Enfin dans le résumé Tu le sais Que le mec que tu suis Principalement Est un narcissique A tendance sociopathique Voir psychopathe Et du coup Y'a pas vraiment De plot twist Tu suis une enquête Qui se déroule en fait Au fur et à mesure Et les différents tournements Que ça prend Mais y'a pas vraiment De plot twist Donc je trouve ça Un petit peu dommage Parce que moi C'est ce que j'aime J'avoue que j'aime vraiment Les livres avec des gros plots twists Néanmoins J'ai aimé les personnages J'ai aimé le fait Qu'il y ait énormément De dualité Donc chaque personnage Y'en a aucun Qui est vraiment Qui est vraiment tout blanc Ou tout noir Entre guillemets Et ça c'est toujours intéressant Parce que ça amène plus de réalisme Et tu sais jamais vraiment A qui tu peux te fier Donc ça j'ai bien aimé Je lirai d'autres thrillers De cette autrice Notamment My lovely wife Qui est son livre Le plus connu Voilà Mais après j'ai pas été Vraiment Transondée Je m'attendais à mieux Entre guillemets Voilà Un 3,5 Et maintenant je vais Tenter un autre Un autre thriller Et donc du coup Celui que je veux lire Maintenant J'hésite en fait Entre deux J'hésite entre L'antidote mortel De Cassandra Lambert Ou celui-ci Mais comme je vais Vous la redire Dans les transports En fait demain Je vais en prendre un Que je peux trimballer Sans avoir trop peur Et en plus celui-ci Est vraiment petit Je sais pas si vous vous rendez compte Par rapport à la taille de ma tête Il est moins large Que les poches français Par exemple Donc je pense que Je vais prendre celui-ci Et celui-là Se passe sur deux timelines Si j'ai bien compris Dans le Vermont En 1950 Et en 2014 Donc en 1950 Il y a un endroit D'internat Où on envoie Les jeunes filles Dont personne ne veut Donc celles qui foutent Un petit peu la merde Celles qui sont illégitimes Qui sont trop intelligentes Pour leur propre bien Donc c'est là qu'on les envoie Ça s'appelle Idle Wild Hole Et les légendes locales Disent que C'est un internat Qui est hanté Et donc on va suivre Quatre colocataires Dans cet internat Qui commencent à créer Des liens Autour de leurs Différentes peurs Et leur amitié évolue Jusqu'à ce qu'une d'entre elles Disparaisse mystérieusement Donc ça c'est en 1950 Et en 2014 On m'apprend que Le corps de la Grande sœur de Fiona Sheridan A été retrouvé Dans un champ À côté des ruines De Idle Wild Hole C'est impossible de dire ce truc Et donc c'est Le petit ami De celle qui a été assassinée Donc de sa sœur Qui a été jugée Et jugée coupable En fait de ce meurtre Sauf que Fiona Et bien elle peut pas S'empêcher de se repasser En fait les événements Et elle a vraiment L'impression qu'il y a Quelque chose qui n'est pas Qui s'est pas bien passé En fait à propos de Cette affaire Et que l'homme a peut-être Été accusé à tort Et c'est à ce moment là Donc en 2014 Qu'il y a des rénovations Qui sont faites à Idle Wild Hole Et ça va amener A une découverte Extrêmement choquante Qui va justement Faire le rapprochement Avec la perte De la sœur de Fiona Et elle Elle va aller devoir Confronter certains secrets Qui auraient dû Rester cachées Et une voix Qui ne peut pas être Tue On est mercredi Comme vous pouvez le voir Ça y est je me suis préparée Pour aller donc À la soirée Organisée par J'ai lu Et de Saxus Où je vais pouvoir Rencontrer J'ai Christophe Je suis stressée Mais stressée C'est du bon stress Elle me dit C'est du bon stress C'est un événement cool Et tout Une fois que je serai là-bas Je sais que ça va aller C'est plus du stress Beaucoup d'anticipation Que j'ai Mais voilà Je suis trop contente Ensuite Il y a Julie et Mélanie Qui viennent dormir À la maison Comme elles sont Elles sont de rince à la base C'est un peu compliqué De faire la dernière tour Donc on va venir dormir Chez moi Après la soirée Mais voilà Du coup J'ai mis un col roulé noir Parce qu'on est dans des caves En fait Donc si jamais il fait froid Je me suis dit Mon miroir est dégueulasse Je me suis dit Que j'allais mettre un col roulé En dessous j'ai un petit t-shirt Voilà Je sais même pas comment L'écrire à motifs Mais vous le verrez Si jamais je vlog le reste De la soirée Et que j'ai chaud Ensuite J'ai cette petite jupe Qui vient de chez Mango J'ai vu tout le monde la voir Je suis allée l'acheter Elle est trop confortable Elle est cintrée Mais sans être trop serrée Et après Bon là j'ai mes chaussettes Mais à la base Je vais avoir mes Doc Martens Et je vais juste faire ressortir Le haut des chaussettes Donc voilà C'est la tenue Que j'ai choisie Pour aujourd'hui En plus il fait relativement chaud Finalement Enfin chaud Il fait genre 18 degrés Donc j'espère ne pas avoir Trop trop chaud Et puis voilà Donc du coup Je suis allée jusqu'à l'événement J'ai marché dans une énorme crotte Pile en arrivant Je me suis dit Il n'y a qu'à moi que ça arrive Il y avait une bonne queue Pas mal d'influenceurs Et dès qu'on est rentré On est tombé nez à nez Avec Jay Christophe Étant donné que le mec Fait vraiment 2 mètres Là je vous montre un petit peu L'ambiance de la soirée C'était vraiment très adapté Aux univers que fait Jay Christophe Donc assez sombre Rouge Il y avait les illustrations De Empire of the Vampire Qu'on pouvait voir La déco était vraiment Trop 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 bien Et vu sa taille C'est vrai que Jay Christophe Se repère à peu près partout Il y avait un petit paracocktail Comme ça Très sympa Il y avait un bon buffet aussi Donc on a pu Boire et manger Là c'est moi qui hésite Pendant 10 minutes Avec moi-même Pour savoir comment est-ce que Je vais aller lui parler Il y avait aussi un petit stand De tatouages éphémères Donc inspiré encore une fois Des univers de Jay Christophe Donc on a pu se faire Pas mal de tatouages éphémères C'était très très cool Ça c'est encore une fois Moi à côté de Jay Christophe Pendant le spectacle Des cracheurs de feu Encore une fois L'ambiance était dingue Je n'ai pas osé faire D'eye contact avec lui Voilà Donc j'ai juste regardé Le spectacle En faisant semblant Qu'on n'était pas Extrêmement proche Physiquement Et voilà L'ambiance était trop bien Franchement Faire venir un cracheur de feu J'ai trouvé ça dingue Il y avait aussi Un petit photobooth Pour qu'on prenne des photos Et ensuite Ça nous les a imprimés Au format polaroïd Pour qu'on ait plein de souvenirs Et voilà notre photo Avec Jay Christophe Il est l'heure Que je vous raconte Je ne suis pas encore Très bien réveillée Mais je voulais vous raconter Rapidement Ce qui s'est passé hier Je vous aurais mis Des petits extraits Normalement avant Mais j'ai beaucoup filmé Au format vertical Avec mon téléphone Parce qu'au final J'avais la faim De me trimballer Et ma caméra Et mon téléphone Donc du coup Je vous aurais mis ça avant Mais c'était trop trop bien Franchement J'ai rarement été À des soirées Avec auteur en fait Et pour une de mes Premières expériences C'était vraiment incroyable C'était plutôt Alors il y avait Beaucoup de monde Mais ça restait plutôt intimiste Dans le sens où La salle était assez grande C'était répartie en fait C'était dans des caves Et c'était assez grand Pour qu'on ne s'entasse pas On n'a pas pu parler Je pense qu'on a tous pu parler Avec Jay Christophe Si on avait l'envie Parce qu'il y avait des moments Où il était libre Des moments où il n'était pas très libre Et tout Donc il y avait toujours un moment Pour aller lui parler C'était donc dans des caves Ils avaient fait une déco de dingue Avec Dans le livre Il y a plein 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 d'illustrations Il y en a je pense Une cinquantaine Un truc comme ça Et ils les avaient mis sur les murs En grand format Ils avaient mis des toiles d'araignées C'était une lumière rouge Pendant tout l'événement Pour rappeler Empire of the Vampire Et Nevernight Du coup Il y avait plein 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 d'animations Donc on a pu se faire Il y avait un stand comme ça De tatouage Adapté en fait De Empire du Empire Et donc On a pu tout choisir son design On a pu se faire tatouer Et tout trop cool C'est des tatouages éphémères Je ne sais pas si Qui restent environ 10 jours Donc ça c'est trop trop cool Il y a eu un crasheur de feu Enfin niveau ambiance C'était top Jay Christophe Il avait l'air de surkiffer aussi Quoi d'autre J'ai rencontré plein de gens sympas J'ai pas reconnu énormément de monde Parce que j'ai une mémoire de merde Mais j'ai vu Madame Point Virgule Super gentille Les lectures de Chloé Adorables aussi J'ai croisé plein plein de monde Mais tout le monde Trop gentil Vraiment C'était une super expérience De rencontrer des gens Que tu vois un petit peu passer Sur les réseaux Et puis même de parler à des gens Avec qui j'avais jamais parlé avant Donc ça c'était très cool Aussi le côté Tu y vas pour l'auteur Mais tu y vas aussi pour rencontrer D'autres influenceurs De ton milieu Voilà Il m'a fallu bien 10 minutes A regarder Jay Christophe Pour me dire Valentine tu prends le courage Et tu vas lui parler Donc j'ai fini par y aller Voilà Donc je lui ai parlé un petit peu Je lui ai dit que j'avais adoré Empire of the Vampire Quand je l'avais lu Quand il était sorti en 2021 Et que du coup J'avais hâte d'avoir le tome 2 déjà Et il m'a dit du coup Qu'il était en train de peaufiner Le tome 2 Qui faisait les derniers retours Avec ses éditeurs Et surtout qu'il était en train de parler Avec Daphne Press Qui est la maison d'édition De Illumicrate Pour faire normalement Le tome 2 En édition collector Comme celle que j'ai juste là Donc trop contente Voilà C'était très très cool Il est très gentil Très impressionnant Parce que comme vous avez vu Dans les vidéos Le mec fait 2 mètres Je ne fais pas 2 mètres Je fais 1m60 Donc il était là Bonjour Enfin plutôt Hello Voilà Mais très gentil On nous avait dit Tatiana Qui est community manager Aussi pour De Saxus On nous avait dit Qu'il était stressé aussi Ça m'avait déstressé De savoir que lui aussi Il était stressé Mais hyper gentil Voilà il a pris le temps De parler avec tout le monde Le temps de répondre aux questions Enfin vraiment J'ai trouvé ça top Et trop trop bien De pouvoir échanger comme ça Avec l'auteur De manière assez intimiste J'avais vraiment peur Qu'on ne puisse pas tous lui parler Et au final Si Il y a des gens Qui n'ont pas trop osé Je pense aller le voir C'est pour ça qu'on a tous pu A peu près Tous ceux qui avaient envie Aller lui parler Mais voilà C'était vraiment très cool C'était trop trop cool Moi j'ai passé la soirée Surtout donc avec mes copines Il y avait Laura Lee Il y avait Juliette De instabookeuse Il y avait Mel De Mel & Books Et Julie De Julie Julie Qui sont après Venues d'en venir à la maison Donc Donc c'était trop trop bien Je sais que j'ai pas énormément filmé Mais en fait au final C'est le genre de truc Où Je suis tellement à fond Sur le moment Que j'oublie presque Que je suis censée vlogger Donc j'espère que j'aurai quand même Pas mal du contenu à vous partager Voilà Et puis aujourd'hui J'ai mon évaluation de niveau En termes de conduite Avant de commencer mes leçons Voilà On me devient un petit peu stressée Quand même Faut que je révise mon code Parce que mon code Je l'ai depuis deux ans Et du coup je ne l'ai pas utilisé Depuis deux ans Donc il va falloir que je révise un petit peu Et puis Et puis voilà Normalement dimanche On va voir Rupicor Avec Juliette et Laurali Et on va manger dans un resto de ramen Dimanche midi Qui est très connu à Paris Avec mon chéri et du coup Mes copines Voilà Donc c'est cool Un beau programme Je suis très contente Je suis en train de me dire Qu'il serait peut-être temps Que je vous fasse un update Lecture Du coup sur ce que Ce que je lis en ce moment Je vous avais dit Que j'avais donc entamé The Broken Girls De Simmons et James Le format est vraiment trop bizarre Et du coup C'est pas facile à lire Dans le sens où Il se tient Il se tient pas très bien ouvert Et les pages sont très courtes En largeur Et du coup Je l'ai mis sur mon Sur ma Liseuse Cobo Pour pouvoir le lire plus facilement Et j'aime vraiment beaucoup J'adore le changement Entre les deux timelines Ça garde le côté très suspend Puisque à chaque fois Il y a un cliffhanger A la fin d'un des chapitres Et on passe à Un chapitre en 1950 Et ensuite on repasse A un chapitre en 2014 Et du coup Je trouve que ça marche très très bien Je suis hyper intéressée Par les deux timelines Il y en a pas une que j'aime Moins que l'autre Je suis hyper illuminée Mais on va faire Comme si on ne voyait pas Donc pour l'instant J'aime vraiment beaucoup J'adore l'ambiance Où on ne sait pas Si c'est un thriller Classique entre guillemets Ou si c'est un thriller Avec du fantastique Et ça j'aime bien C'est toujours un truc qui me plaît C'est quelque chose Qu'on a toujours dans les franctilliers Même si franctilliers C'est jamais du fantastique Il y a toujours ce truc Où tu te demandes Comment c'est possible Que ça se passe dans un monde Sans du coup fantastique Sans fantômes Sans quoi que ce soit Et à chaque fois C'est hyper bien fait Donc là j'espère Que ça va se passer D'une manière aussi Hyper satisfaisante Et que je ne serai pas déçue De la tournure que ça prend Mais pour l'instant Je suis vraiment très intriguée Donc je vais continuer De le lire Et après J'aimerais bien entamer Du coup Le livre que j'ai reçu Dans la Fairyloot Je ne vous ai pas montré Mais j'ai reçu La Fairyloot Du mois de septembre On ne voit plus du tout C'est pas grave J'ai reçu donc la Fairyloot Du mois de septembre Et je suis un peu déçue Du design Je vais vous la montrer Elle est là Voilà Je suis un peu déçue Du design Parce que Je ne suis pas trop fan En fait Ils ont gardé La couverture originale Mais ils n'ont rien apporté Qui me plaise Je vais aller me mettre Là où il y a plus de lumière Donc je disais Je ne suis pas trop fan Du design Qu'ils ont fait Sur le livre Fairyloot Du mois de septembre Parce que Ils ont gardé La couverture classique Et ils ont juste rajouté J'ai l'impression Des étoiles un peu colorées Pour montrer Ça se ressemble C'est comme ça Je ne sais pas si on va bien voir Il y a plein d'étoiles Un peu colorées Et je trouve que ça Enfin pour moi Ça ne matche pas vraiment Et je trouve que C'est un peu simple Alors après c'est un design Qui plaira sûrement A beaucoup de monde Mais moi j'aime bien Les trucs vraiment Un peu plus travaillés Un peu plus de relief Sur la couverture Par contre j'aime bien Le design des Des Sprayed Edges Donc du coup C'est encore une fois Les mêmes étoiles Mais je trouve que Ça rend mieux sur la tranche Et par contre Le hardback est très joli Oui Kousmi Marche sur mon ordinateur Je t'en prie Elle est clairement En train de marcher Sur mon clavier Oh la la mais Kousmi Oui bon d'accord Et le hardback par contre Est vraiment très joli Le thème du mois C'était Small Town Secret Et si j'ai bien compris On y suit Notre personnage principal Qui s'appelle Emery Je crois Si je me rappelle De ce que j'ai eu dans le résumé C'est ça Emery En fait Elle a un petit peu Sa vie parfaite Quand elle est ado Elle se prépare A aller à son truc De sa remise de diplôme Du lycée Avec son mec Qui s'appelle Auguste Et en fait Sauf qu'à ce moment là Et bien Auguste Se retrouve accusée Du meurtre de Lily La meilleure amie Du personnage principal Emery Et donc elle Elle avait toujours rêvé De s'enfuir avec Auguste Pour échapper à l'île Sur laquelle ils vivent Qui est un peu une île Reculée Et maintenant Elle fait ce que Elle adolescente N'aurait jamais voulu faire C'est à dire Être restée sur cette petite île N'en être jamais partie Et vivre une existence Plutôt tranquille Là-bas Et ils nous disent Que c'est une communauté Qui est vraiment régie Par le folklore Et les traditions Et par les saisons Et d'anciennes superstitions Sauf que Après 14 ans Auguste revient Pour enterrer sa mère Et Emery va devoir Le confronter Et essayer de comprendre Pourquoi est-ce qu'il est parti Aussi rapidement En plus de ça A côté Il y a l'île Qui commence à montrer Des signes De choses étranges Qui se passent Et puis Commence à émerger Des trahisons Des promesses cachées Et il va falloir Révéler la vérité Derrière la mort De Lily Voilà Ça a l'air vraiment très cool Je pense que c'est La parfaite ambiance Pour Octobre en fait Typiquement Et ça me fait penser A Small Favors Que j'ai adoré Je vous ai fait un TikTok Dessus Et j'en avais parlé En story aussi Mais voilà Ça a l'air d'être A peu près la même vibe Donc je suis trop contente J'ai hâte Je pense que ça sera Peut-être ma prochaine lecture J'avoue Update On est vendredi Je pense que Je vais conclure le vlog Après vous avoir parlé De ce dont je veux vous parler Parce que j'aimerais bien Avoir le temps De le monter Et de vous le poster dimanche Ce qui veut dire que Tout ce qui va être Vous partager La déclamation De poèmes De Clopicor Que je vais voir A la cigale dimanche Je vous invite plutôt A suivre ça Sur Instagram Parce qu'au moment Où la vidéo sort Ce sera le soir même Sur Instagram Ou sur TikTok Parce que je pense Que je vous vloggerais ça Plutôt là-bas Mais je voulais vous montrer Là le contenu De la box Illumicrate Qu'on a reçu Ce matin Enfin que j'ai On le suit ce matin Plutôt Parce que je ne sais pas Pour les autres abonnés Illumicrate Mais moi je l'ai reçu ce matin Et je sais pas si Illumicrate m'a entendu Parce que j'ai fait un live Il y a deux jours Et il y a pas mal de gens Qui m'ont demandé Si ils préféraient Fairyloot ou Illumicrate Et j'ai dit que Pour le coup Je préférais quand même Fairyloot Parce que les items Étaient beaucoup plus utiles Et que moi j'ai quand même Un penchant sur des items Qu'on peut utiliser Qui sont pas juste décoratifs Et alors je sais pas S'ils m'ont entendu ou pas Mais là sur les deux dernières box Ils ont mis des paquets Parce que la box d'août sur Babel Était vraiment géniale Et alors celle-ci C'est pareil Franchement Ils ont fait un travail de dingue Sur les items Donc du coup Je vous demande ça tout de suite Mais on a Ces petits sacs en fait Ça doit être le quatrième Ou le cinquième qu'on a Qui sont hyper pratiques Parce qu'ils sont déjà Très profonds Très grands Et moi je les utilise Soit pour mettre Les livres de ma palle Les livres que j'ai lu Les livres que je veux vendre Les livres que je veux mettre en photo Enfin que je dois prendre en photo Vous pouvez y mettre vos chaussettes Enfin bref peu importe Mais je trouve que c'est toujours utile Pour du stockage Les items de rangement comme ça C'est toujours quelque chose Auquel on peut trouver une utilité Autre item de rangement On a Ces petits pots En céramique Qui sont en fait Qui ressemblent à des livres Et celui-ci c'est sur The Great Libraries Donc Alexandria Sarah Swati Mahal Et Baudleian Et c'est donc le quatrième Que j'ai Et je les trouve trop pratiques J'y mets mes pinceaux Mes Posca Mes crayons couleurs Bref Très très pratique Encore une fois Et l'item sur lequel Ils ont mis le paquet Parce que franchement J'ai vu qu'il y en avait une Je me suis dit waouh Et ensuite j'ai vu qu'il y en avait deux Je me suis dit Mais ils ont explosé le budget Ce mois-ci Puisqu'on a deux superbes assiettes En céramique Comme ça Elles sont vraiment Mais magnifiques Donc on en a une Avec des livres Et une tête de mort Et celle-ci Avec un livre ouvert Et des papillons Vraiment elles sont incroyables Elles passent au lave-vaisselle Elles passent au micro-ondes La qualité est incroyable Je vais clairement aussi Les utiliser je pense Pour mettre en fond De certaines de mes photos Mais je trouve ça Trop trop cool Vraiment encore une fois Le prix de la box Certes c'est quelque chose Qui est un peu cher On va pas se mentir par mois Mais là c'est On ne peut plus rentabiliser Et un des derniers items Que j'aime beaucoup Je sais plus où je l'ai posé Aïla C'est ce jeu de cartes Comme ça Enfin ce paquet de cartes Qui sont en fait Des promptes Donc pour construire Votre pile à lire Ou juste Quand vous savez pas quoi lire Vous venez piocher une carte au pif Il y en a je sais pas Une trentaine Une quarantaine Et ça vous dit Un livre dans un format Que vous ne liriez pas Forcément habituellement Donc ça peut être Écouter un audiobook Si vous écoutez pas d'audiobook Ça peut être lire en e-book Voilà Et voilà Vous pouvez à chaque fois Prendre une carte au pif Et puis venir choisir Un livre qui correspond Donc là on a un livre Qui se passe en été On a un livre Qui a été adapté en films ou séries Un livre par un auteur Qui débute Enfin bref Je trouve ça hyper pratique Et ça rend la création De la pile à lire Encore plus ludique Voilà Et enfin on termine Avec le livre J'en avais pas entendu parler avant Je m'étais spoilée Le fait qu'il était dans la box Mais je me l'étais pas Ajoutée à ma liste Des sorties les plus anticipées Je suis mitigée Par la couverture Mais j'aime beaucoup Le hardback en fait En dessous Donc j'aime quand même Beaucoup l'édition Le jaspage est vraiment Vraiment très très beau Comme ça Et donc c'est écrit à l'arrière Once there was a mother Of fed on stories And would do anything to survive Rien que ça je suis intriguée Et le titre Donc c'est The Book Eaters Et sur le hardback On a des pièces montées En livre en fait Mais rien que ça Ça m'entrigue J'ai pas lu plus le résumé Parce que Rien que le titre Et la citation qu'on a Au dos de la jaquette Me donnent trop envie Et au dos ici On a une Ce qui j'imagine Être la maman Du personnage principal Qui s'en va Avec une couronne qui tombe Et un garçon aux yeux Rouge et un peu alien Voilà ça m'intrigue trop Je me dis C'est l'ambiance un peu Gothique et effrayante Qui est parfaite Pour ce mois d'octobre Donc j'ai vraiment Vraiment hâte De le lire J'en profite aussi Pour enchaîner Avec un update lecture Puisque j'ai bien Avancé J'en suis J'ai lu plus de Plus d'un tiers De The Broken Girls De Simmons and James Et encore une fois J'aime toujours autant En fait Je trouve ça trop bien J'adore la vibe J'aime trop le fait Qu'on ne sache pas vraiment S'il y a des fantômes Ou si c'est pas du tout Du fantastique en fait Et que c'est juste L'ambiance qu'on essaye D'instiguer Et qu'en fait C'est juste un tueur en série Enfin bref Je trouve ça trop trop cool Les sauts dans le temps Me dérangent pas du tout Dans le fond J'aime autant les deux intrigues Celle qu'on a en 1950 Et celle qu'on a en 2014 J'aime beaucoup Tous les personnages principaux J'adore la façon Dont les deux timelines S'imbriquent entre elles Vraiment c'est le genre De livre Que j'aime beaucoup Et qui nous garde en haleine Puisque en 2014 On y suit un personnage Principal Donc une femme Dont la sœur S'est fait assassiner Il y a 20 ans Et en 1950 On suit 4 jeunes filles Et ces 4 jeunes filles Ont toutes des secrets Et du coup On les découvre au fur et à mesure Et ça me tient vraiment en haleine Parce qu'à chaque fois On se dit Elles sont toutes hantées Par quelque chose Mais on ne sait pas Par quoi elles sont hantées Et vraiment J'aime trop Ça me donne trop envie De lire d'autres livres De cette autrice Elle a écrit The Sundown Motel Qui est aussi dans ma wishlist Et j'ai vraiment très envie De craquer Donc je pense que Si je mets 5 étoiles A celui-là Je craquerai probablement Sur ce Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao